Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit tirage en croix, un petit tirage classique, facile à réaliser avec n'importe quel oracle. Moi je vais vous le montrer avec ici le petit le normand et l'oracle de Béline. Mais vous pouvez utiliser l'oracle de G, l'oracle bleu, n'importe quel autre oracle. Donc un petit tirage en quatre cartes par exemple, on va poser une question, vais-je trouver un emploi ? Voilà, d'ici la fin de l'année, vais-je trouver un emploi ? Alors je mélange les cartes, je coupe. Alors là bien sûr c'est un exemple, je vous montre. Donc je vais prendre les quatre ici, premières cartes, mais vous pouvez étaler vos cartes et choisir. Donc moi j'en pose quatre comme ça, le pour, le contre, ce qui va vous aider. Et puis ici le résultat final, c'est la réponse. Alors je vais reprendre par exemple la même chose ici avec l'oracle de Béline. Pour voir un peu ce que ça va donner quand on mélange ces deux jeux. Alors le pour, le contre, ce qui va m'aider, le résultat final. Voilà, allez on va regarder. Donc la question c'était, vais-je trouver un emploi ? Alors en pour, alors en pour ici on voit qu'avec la carte ici du petit Le Normand, on avait la clé. Donc avec la clé, forcément, c'est l'ouverture, l'ouverture à de nouvelles possibilités. La clé, elle nous permet de trouver des solutions. On voit que nous, on est capable d'aller chercher un emploi, de répondre à une demande d'emploi, de faire du courrier, de faire une lettre de motivation, de faire un curriculum vitae. En tout cas, on est prêt à toute éventualité, on répond à toutes les opportunités qui se présentent. Nous, on saisit toutes les choses qui se présentent à nous. La clé nous permet, voilà, de, il y a plein de solutions, il y a plein de demandes qui se présentent à nous. On va un peu toucher à tout, on va faire plusieurs demandes en même temps. Si j'avais eu la carte ici du, de l'oracle de Béline, on voit que c'est la maison Dieu, hein, c'est la foudre ici, c'est l'accident. Donc ici, c'est très difficile. Pour nous, ça représente que, intérieurement, par exemple, on est perturbé, on peut être en colère face aux événements parce qu'on trouve que les choses n'arrivent pas assez vite, on fait beaucoup d'efforts et puis ça ne paye pas. À chaque fois, c'est un échec. Bref, c'est très, très compliqué pour nous. On va regarder maintenant, en contre, avec le petit, le normand. On a ici la tour. La tour, ici, c'est la foi que l'on a. C'est la foi que l'on met, en fait, dans notre démarche. Peut-être qu'ici, on manque de foi. On ne croit pas suffisamment en nous. On ne croit pas suffisamment en la vie. Les choses sont laborieuses, sont difficiles. Ça nous permet, ici, comme une montagne, il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis qu'il faut relever. On ne prend pas suffisamment de hauteur pour voir notre situation. On a du mal à y voir clair. Et puis, si j'avais eu la carte, ici, de l'oracle de Béline, j'ai la carte du pendu. Enfin, du despotisme, pardon. Ce n'est pas le pendu. Donc, on voit que ce monsieur, il est lié, il est attaché. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas coincer. Il a, ici, il penche la tête. Donc, on voit que les obstacles sont assez compliqués, difficiles, parce qu'on est coincé. Ça ne dépend pas de nous, bien sûr. On recherche du travail. Alors, bien sûr, on a beaucoup d'efforts. Il faut y mettre du sien, quand même. Il y a des démarches à faire. Il y a du courrier. Il faut redoubler d'efforts. Mais il y a des événements extérieurs qui font aussi que la situation ne se débloque pas. On reste coincé. On va regarder avec l'oracle, ici, du petit Lenormand. On a la carte du cavalier. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Un coup de fil, un courrier, un email. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Avec l'oracle de Béline, on a la carte de la grâce. La grâce, ici, c'est la providence. Vous êtes soutenu. Vous allez être aidé. Vous pouvez faire confiance, ici, en votre ange gardien, en votre bonne étoile. Avoir confiance en vous. Ici, c'est un petit coup de pouce qu'on vient, ici, vous apporter. Donc, on garde. Ici, il faut y croire. Le résultat final, c'est l'étoile. L'étoile, bien sûr, elle vous promet, ici, une belle démarche. Ça vous annonce une réponse favorable. La chance est de votre côté. C'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. Et puis, c'est des opportunités qui vont se présenter. C'est la chance qui vous sourit, tout simplement. Si vous aviez eu l'oracle de Béline, on a la carte de l'inconstance. Donc, ici, c'est beaucoup de doutes et d'incertitudes. On ne sait pas. On a un manque de confiance en soi. On a un manque de confiance en l'avenir, en la vie, tout simplement. Ça annonce que le vent tourne. Ça peut être oui, comme la réponse peut être non. Donc, on espère qu'en tout cas, le vent va tourner en notre faveur. Donc, vous voyez, comme la réponse, elle peut être différente, suivant, bien sûr, l'oracle qu'on a utilisé. Et puis, c'est souvent la main qu'on utilise aussi. En fonction de votre tirage, quand c'est un tirage en quatre cartes, vous allez tirer les cartes en fonction de votre état d'esprit. Donc, si vous êtes positif, si vous êtes enthousiaste, généralement, on tire de bonnes cartes. Si, à l'intérieur de soi, on doute, on n'est pas sûr, on a un manque de confiance en soi ou alors on n'y croit pas, il y a de fortes chances qu'on tire aussi des cartes négatives. Donc, l'état d'esprit a une forte influence également sur votre tirage. Les cartes que vous tirez, c'est votre inconscient qui vous parle. Donc, voilà comment on peut faire un tirage en quatre cartes avec une simple question. Ici, vais-je trouver un emploi ? Donc, on voit qu'avec l'oracle du petit Lenormand, ici, on voit qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous, qu'il faut avoir la foi, il faut y croire. Le cavalier, ici, nous annonce une réponse positive à notre demande. Ici, il faut y croire. La chance, elle va nous sourire. Donc, vais-je trouver un emploi d'ici la fin du mois ? Pour moi, la réponse est oui. Avec l'oracle de Béline, par contre, je recule les cartes, je mets celle-ci au centre, on voit que la réponse est tout à fait différente. On voit que nous, déjà, on est perturbés, on est en colère, peut-être aussi, parce que les choses ne se déroulent pas comme on voudrait. On voit qu'on est bloqués, qu'on est coincés. Les circonstances extérieures, ici, ne nous aident pas. Alors, ici, avec la grâce, bien sûr, on croit maintenant, on garde la foi en soi. Malgré tout, on croit, je ne sais pas moi, en Dieu, en votre ange gardien, en votre bonne étoile. On garde la foi et puis on croise les doigts pour que cette situation, elle se débloque. Pour que, ici, la providence vienne nous apporter un petit coup de pouce. Et on voit que, sur la réponse, elle reste mitigée. Alors, le vent peut tourner à votre avantage. Il faut garder la foi. Maintenant, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Ici, on voit clairement que, vous ne savez pas. Voilà. C'est mitigé. La réponse peut être oui, comme elle peut être non. On a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. En cette fin d'année, généralement, c'est une période un peu compliquée. C'est la période des fêtes. Donc, parfois, les entreprises ne prennent pas d'initiatives. Quoique, il y a beaucoup de demandes dans les magasins, sur Internet aussi. Voilà. Il y a beaucoup de commandes qui est faites. Il y a beaucoup de demandes, quelles qu'elles soient. Donc, on peut envisager, malgré tout, quelque chose de mieux. Bien que là, on est, malgré tout, mitigé. On a la carte de la lune. On voit que là, voilà, peut-être que oui, peut-être que non. La réponse, elle est vraiment floue, on va dire. Donc, voilà comment on peut faire un petit tirage avec deux jeux différents. Comment l'interprétation peut être également différente et la réponse également va être différente. Si on voulait compléter, par exemple, par un tirage, on dirait que là, ici, on a des opportunités qui vont se présenter. Mais attention, si on ne les saisit pas rapidement, tout peut tomber à l'eau. Avec tout peut s'effondrer. En contre, ici, il faut vraiment avoir la foi. Il faut croire en soi. Il faut croire ici en l'avenir, malgré tout, même si c'est compliqué, même si on est bloqué, coincé. Ici, on pourrait dire qu'il y a d'excellentes nouvelles ici qui arrivent, puisque la grâce et la providence qui viennent nous aider, nous éclaircir, nous apporter en tout cas une bonne nouvelle. Et qu'ici, il faut garder la foi en soi. Des opportunités vont arriver. Certes, on aura peut-être ici, on pourra peut-être, l'emploi que l'on va obtenir ne sera peut-être pas tout à fait celui que l'on avait expéré. Ce sera peut-être un contrat de courte durée. Peut-être que ici, bon, ben voilà, ça ne sera pas tout à fait ce que l'on souhaite. Mais néanmoins, ce sera quand même un emploi. On peut l'interpréter aussi comme ici, vous voyez que le personnage souffle. Donc, on pourrait souffler. Ouf, enfin ! On se libère, la chance nous a souri et enfin, on trouve un emploi. Voilà, enfin, notre situation, elle se déblanque. Voilà, regardez bien la carte. Vous pouvez interpréter, bien sûr, la signification de la carte dans le livre, mais par rapport à ce que vous voyez, vous aussi. Donc, suivez votre intuition. Si pour vous, par exemple, le personnage, il souffle, enfin, la situation, elle se débloque. Enfin, je trouve un emploi. Enfin, la chance, elle me sourit. Si pour vous, vous sentez que c'est une carte de satisfaction, de soulagement, par exemple, interprétez-la comme ça. Si, au contraire, voilà, c'est trop long, ça n'arrive pas maintenant, ça prend du temps, bon, malgré tout, avec l'étoile, on vous annonce, malgré tout, une bonne nouvelle. C'est des opportunités, c'est la chance qui vous sourit. Donc, il va falloir la saisir très rapidement, si on ne veut pas que ça tombe à l'eau. et si on ne veut pas rester bloqué dans sa situation. Donc, on garde la foi. Ici, la Providence nous apporte un petit coup de pouce. La chance va nous sourire et va nous permettre, ici, de pouvoir souffler, de passer à autre chose, en tout cas, de trouver un emploi et de pouvoir se tourner vers un avenir différent, un avenir meilleur. Voilà, voilà un exemple de tirage que je voulais vous montrer avec deux jeux différents parce que là, vous voyez qu'on peut avoir deux, comment dire, deux résultats différents mais vous pouvez aussi mélanger deux jeux pour avoir un complément d'information. Voilà, donc j'espère que cet exemple vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laquer, à partager, ça fait toujours plaisir et puis n'hésitez pas surtout à me laisser vos commentaires si vous avez d'autres questions, si vous avez envie que je vous présente d'autres tirages, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Moi, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime faire donc le partager, bien sûr, c'est encore mieux. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501